hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un arcade majeur comme vous en avez eu l'habitude sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment si vous arrivez ici pour la première fois ou presque je fais des tirages consacrés aux arcades majeurs uniquement de manière à nous aider à traverser cet arcane majeur à le libérer vous savez que ce sont des énergies fortes ce peut être de gros changements dans notre vie donc il peut y avoir tout un tas de conseils et de choses à mettre en place pour pouvoir le vivre au mieux et éviter de le prendre dans le nez et alors là évidemment il vaut mieux éviter de le prendre dans le nez puisqu'il s'agit du diable que l'on m'a donné en fait j'ai senti que les guides voulaient que je fasse une vidéo sur un arcane spécifique en fait et donc j'ai tiré l'arcane et je suis tombé sur le diable donc je me suis dit bon je vais faire un tirage comme je fais spécial arcane majeur sachant que l'objectif de ce tirage n'est pas de refaire un tirage similaire et très spirituel que j'ai déjà fait au sujet de du diable que vous trouverez sur ma chaîne youtube c'est réservé aux membres pour l'instant alors je vous rappelle que je suis toujours un peu coincé avec cette histoire de spécialement parce que je voudrais arrêter de proposer aux personnes de pouvoir être membres et vous proposer les vidéos en à l'achat sur où ce qu'il donc ici ce qu'on va faire c'est que je vais débuter la vidéo avec vous c'est accessible à tout le monde et comme pour le tirage acceptation que j'ai déjà fait il y aura une suite une extension sur vos skills voilà le problème des anciennes vidéos c'est que je ne peux pas les je ne peux pas les remettre sur vos skills et voilà bon c'est encore en négociation avec moi même c'est peut-être le diable qui me tiraille aussi alors je vais vous mettre sous la vidéo malgré tout trois liens en rapport avec cet arcane majeur de manière à rentrer encore un petit peu plus en profondeur dans vos questionnements ça permettra aussi à ceux et à celles qui ne vont pas aller suivre la suite de la vidéo sur vos skills d'avoir un complément d'information par rapport au diable je pense qu'ici on va nous amener à travailler sur le diable mais d'une manière relativement positive chaque arcane a un un aspect positif en fait la première vidéo que j'ai faite et dont vous trouverez le lien sous la vidéo sous cette vidéo était essentiellement sur le diable qui nous tirait vers le bas nous manipuler etc le diable évidemment fait référence aux démons et au fait de se créer nos propres démons bon mais le diable c'est pas que ça donc je vais vous lire des choses positives et des choses négatives sur le diable mais je voudrais finir sur les liens que je vais vous mettre sous la vidéo je vais vous mettre également un lien sur un article que j'avais écrit sur le rôle que l'on se donne auprès de la société et l'acceptation sociale c'est un article que j'avais écrit sur facebook il ya quelques temps donc je vais vous mettre un lien vers ce vers cet article parce que je pense que le diable peut justement nous enchaîner parce qu'on se colle une étiquette sur le dos et que dans la société dans laquelle on vit qui est patriarcal ça peut être compliqué pour les hommes de de trouver leur place en fait donc voilà il y avait un article en ce sens et puis j'avais aussi fait une vidéo sur alors je crois qu'elle est spécialement brossie j'ai un d'autres oui je crois j'avais fait une vidéo sur sortir du regard des autres des conseils pour sortir du regard des autres parce que le diable peut être là bon si vous trouvez que ce tirage est trop positif c'est à dire que vous vous vivez des situations d'enchaînement des situations négatives beaucoup de peur beaucoup de difficultés liées à la matière ça peut être ça aussi bon ben peut-être qu'il faut retourner sur l'ancienne vidéo sur les anciens articles je ne sais évidemment pas ce qu'on va me donner aujourd'hui voilà j'ai pas encore fait le tirage voilà les amis donc pour l'organisation du tirage je vais prendre de deux cartes oracle pour nous envoyer une énergie ici et puis pour avoir un petit message complémentaire sur le sens de ce tirage exactement je vais vous lire des choses sur le diable et ici les cartes on va pour la partie youtube accessible à tout le monde je vais avoir l'oracle de l'amour de la déesse on va chercher à savoir il faut que je reprenne mes notes excusez moi on va avoir ici par quoi est ce que je dois commencer ensuite on va avoir que dois-je nourrir ce sur quoi je dois me concentrer ce que je dois éviter et la dernière carte c'est à quoi le diable mettra-t-il fin c'est à dire le fait de traverser cette arcane à quoi ça mettra fin pourquoi je fais cette vidéo cette semaine aussi pourquoi est-ce qu'il sort parce que cette semaine on est dans l'énergie du chariot et que le chariot et le triomphateur je l'expliquais sur mon blog donc je vous invite aussi à aller lire l'article que j'ai publié sur mon blog sur l'arcane majeur de la semaine sur l'arcane de la semaine et en fait si vous voulez le comment le triomphateur le chariot ne va aller dans la bonne direction et ne va vous amener vers vos réussites que si vous ne cédez pas aux tentations du diable d'où à mon avis le la volonté des guides de me donner cet arcane pour que je vous fasse un tirage sur les peurs les tentations etc voilà alors sachant que je vous ai dit que c'était l'arcane le chariot et l'arcane de la semaine c'est pas dimanche soir ça s'arrête et et à minuit et et lundi matin c'est bon ça c'est voyez ce que je veux dire c'est pas comme ça que le temps est défini d'ailleurs le temps n'existant pas voilà donc même si vous voyez cette vidéo en fin de semaine alors que l'arcane était valable depuis le début de la semaine peu importe voilà allez on prend un message de l'univers par rapport au diable on va essayer de voir ce qui nous rappelle donc merci à tous pour votre présence ici je vous rappelle que je suis guide de lumière et que ma mission est de vous amener vers vos responsabilités dans le fait d'assumer justement vos peurs dans ce monde qui a peur c'est l'objectif de ma mission alors on y va la crise alors déjà voyez on a le feu bon carte 10 on arrive au bout de quelque chose je prends soin de moi et je suis à mon écoute oui pourquoi parce que l'idée à mon avis d'un diable positif ça n'est pas de vous amener vers je me libère et je m'interdis des choses parce que c'est toxique c'est mauvais ça pourrait d'une certaine manière c'est ça mais c'est surtout je peux être à l'écoute de mes désirs et ça c'est le diable alors je vais tout de suite je sens que c'est le moment vous lire les différents aspects de du diable alors je suis revenu à un basique parce que je sentais qu'il fallait que je parte sur une vidéo accessible à tous et donc là j'ai le c'est le le tarot divinatoire pour les nuls donc voyez j'ai quand j'ai commencé à étudier le tarot j'ai commencé par ça et finalement on a des bons basiques qui sont très bien donc le diable signification positive désir instinct de possession attachement passion amoureuse et charnelle force psychique créativité intense et c'est aussi pour ça que on ne peut pas négliger l'arcane du diable pouvoir volonté puissante et ardente de satisfaire ses désirs ou ses ambitions coûte que coûte succès financier richesse matérielle donc c'est sûr que si on arrive à avoir tout ça écoutez on est très heureux voilà alors coûte que coûte bon ambition coûte que coûte bon à moduler un petit peu mais évidemment il ya aussi tout le côté négatif et finalement c'est peut-être de ça dont on doit se libérer pulsions aveugles irrépressibles destructrices auto destructrices des destructrices esclaves de ses sens désordre matériel ou moral excès dans tous les domaines malveillance division manipulation égocentrisme avidité orgueil sens exacerber du pouvoir usurpation bon ça peut-être que vous le subissez je doute que les personnes qui suivent ma chaîne youtube soit vraiment dans ce genre de profil bon mais peut-être que vous vous interdisez des choses par peur de ça en fait ça ça pourrait être une vérité alors je vais pas vous lire ça ici on va simplement lire point important le point le poids de la culpabilité est à ce point omniprésent dans la psychologie humaine que pour s'en délester ou du moins pour tenter de s'en dédouaner on veut croire qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien néanmoins lorsque le diable apparaît dans votre tirage posez vous toujours la question de savoir quel excès vous commettez ou en quoi une situation dans laquelle vous vous trouvez ou une personne à laquelle vous avez affaire est excessive alors ça peut être que effectivement vous êtes dans sous une situation d'emprise parce qu'il ya quelque chose qui est excessif et que vous donnez libre cours à vos peurs et qu'en fait vous allez vers quelque chose qui est mauvais pour vous parce que vous avez peur et que vous essayez de de combler cette peur et là dans ce cas là par rapport à l'énergie du chariot qu'on a cette semaine ça ne va pas fonctionner c'est à dire que vous n'aurez pas la réussite que vous espérez par contre je pense qu'il y a des personnes qui en fait s'interdisent un certain nombre de choses en termes de désir parce que elles 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 ont peur c'est toujours pareil à le diable elles ont peur de d'écouter leur véritable désir en fait alors la loi de cause à effet il ne s'agit pas d'interpréter la quinzième arcane majeur du tarot le 15e pardon du tarot divinatoire sous un angle systématiquement négatif mais d'être conscient du fait que sa présence révèle des excès qui engendreront fatalement des effets positifs ou négatifs selon le cas qu'il vous appartiendra de discerner en effet lorsque nous agissons ou que nous nous comportons selon les principes révélés par le diable nous nous inscrivons dans la loi de cause à effet et d'une manière ou d'une autre nous en paieront tôt ou tard le prix nous mettons en mouvement et nous subissons les forces le plus souvent inconscientes dont nous ne sommes pas ou plus maîtres bon on revient ici sur un côté un petit peu négatif du diable donc l'idée c'est pas de se priver de tout c'est pas de se priver de ses désirs c'est d'être maître de ses désirs donc c'est en gros de réussir à se mettre le diable dans la poche alors évidemment c'est très risqué c'est pas simple ça demande de la compréhension de l'intelligence du doigt et parce que le diable n'est jamais là où on croit qu'il est bon voilà alors les amis on est parti on va donc ici regarder tout de suite par quoi est ce que vous devez commencer pour vivre correctement cet arcane majeur du diable on va voir je vais orienter mon mon propos en fonction de des cartes que je que je trouverai j'ai oublié de vous dire une dernière chose pour les personnes qui vont suivre sur vous ce qu'il on va avoir j'ai fait un petit mic mac on va avoir une carte de tarot mais ensuite je vais aller sur le sentimental et pour le sentimental en fait je vous ai pris trois cartes où on va faire un petit mix entre une carte plus ou moins de coeur une un petit message d'amour que je vais essayer d'interpréter avec des mots clés je vais plus me focaliser sur les mots clés que sur le sens réel de la carte pour essayer d'éclairer votre chemin et puis surtout une carte de l'estime de soi parce que le but c'est quand même d'avancer donc en termes d'estime de soi qu'est ce qu'on peut travailler qu'est ce qu'on peut transmuter voilà donc ça c'est ce que vous aurez sur vos skills avec une carte un arcane du tarot et puis je pense que je prendrai je verrai mais je pense que je prendrai une carte du me rasaille quand même en synthèse voilà à la fin je verrai en fonction de l'ambiance je verrai quelle carte je prends pour synthétiser le tout on est parti les amis donc sur cette première carte donc ce que ce par quoi je dois commencer le sanctuaire connectez vous à votre force intérieure donc voyez c'est bien une question de ne pas laisser votre force sous l'emprise de qui que ce soit donc qui que ce soit ça peut être quoi ça peut être la société ça peut être votre amoureux ça peut être votre votre employeur ça peut être vos enfants ça peut être vos parents mais ça peut être aussi vos peurs c'est à dire ça peut être le diable qui d'un coup ben vous prend votre force intérieure donc l'idée c'est de ressentir de se recentrer et de trouver un calme intérieur pour ne pas être en tension et en jeu comment dire je me défends de quelque chose c'est à dire que vous allez être en paix et vous connecter à votre force si cette force elle est stable et saine en vous donc à quel moment vous allez le voir ça vous allez le voir quand on vous attaque c'est à dire que tant qu'on est tranquille à la maison qu'il se passe rien vous n'allez pas voir si votre force elle est stable et saine en vous en fait mais au moment où vous allez avoir quelque chose qui vous irrite qu'est-ce que vous allez en faire en fait est-ce que vous allez retomber dans vos travers vous dire ah non 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 ce truc là ça j'en veux pas ça ceci ça cela ça je me protège ça je ça ça m'énerve ça ça va me prendre du temps enfin je ne sais pas ce qu'on peut s'inventer comme truc négatif ou alors vous allez dire bon cette chose là ne me convient pas mais si on me l'amène c'est peut-être qu'il y a quelque chose que je peux en faire par contre ça va être comme ça en fait c'est à dire que je vais gérer cette chose là pour pouvoir profiter de l'énergie positive qu'elle peut vous apporter mais pas à n'importe quelles conditions et sans que ça vous ça vous mettre de travers en fait donc si vous voyez que quand on vient vous vous piquer sur certaines situations vous perdez votre centre vous perdez votre énergie vous vous énervez vous vous fatiguez voilà c'est qu'en fait vous avez du mal à vous connecter à votre force intérieure pensez à penser aux Jedi pensez à mettre Yoda est-ce qu'ils s'énervent vous voyez ce que je veux dire ils ne vont pas s'énerver donc parce qu'ils ont cette stabilité intérieure de dire c'est comme ça en fait voilà c'est tout il n'y a pas à tergiverser donc l'idée elle est là bon j'avance ensuite ce que je dois nourrir par rapport au diable alors évidemment le diable et la nourriture on pourrait en faire toute une vidéo enfin tout un roman alors ce que je dois nourrir la félicité ouvrez votre porte à la divinité alors qu'est-ce qu'on voit ici donc la félicité bien sûr la joie la joie mais j'ai l'impression qu'ici on nous pousse à aller vers comme une connexion voyez cette carte comme elle est printanière comme une connexion aux bonnes énergies du moment alors bien sûr en hiver on va avoir plus de mal à trouver des fleurs à trouver des fruits frais à trouver voilà mais il y a quand même des choses en fait et je pense que l'idée ouvrez votre porte à la divinité j'ai l'impression que on essaye de nous amener des choses positives mais que nous on pourrait tenter de se dire ben non en fait en ce moment c'est pas possible ou ça ne me servira à rien ou c'est une goutte d'eau dans la marre ou c'est voilà alors typiquement par rapport à la nourriture parce que je pense que là il y a quand même quelque chose par rapport à la nourriture on arrive sur la période des fêtes d'accord donc on sait très bien ce qui se passe au moment des fêtes ben bien sûr on va se faire plaisir on va manger des choses peut-être plus sucrées plus grasses plus ceci cela bon admettons puis on va se dire ben oui mais enfin en ce moment les plats c'est des plats chauds d'hiver on a besoin de peut-être de plus de calories parce qu'il fait froid ok j'entends ça parfaitement maintenant il ne faut pas négliger tout ce qui est tisane tout ce qui va vous ramener à quelque chose de naturel c'est à dire qu'il ne faut pas que ce soit dans l'excès vous savez on a des périodes comme ça enfin je ne sais pas si ça vous arrive mais moi ça m'arrive où d'un coup je commence à manger n'importe quoi vous savez que plus vous mangez de sucre plus vous avez envie de manger du sucre et du coup les efforts que vous aviez fait avant sur d'autres trucs vous vous dites ben de toute façon j'ai déjà j'ai déjà mangé tout ça donc bon ben voilà mais en fait non c'est à dire que d'accord vous pouvez vous octroyer des plaisirs peut-être pendant les fêtes parce que voilà on ne va pas non plus se priver en permanence ce n'est pas le but mais ça ne vous empêche pas de retrouver votre centre et de vous dire bon ben à côté de ça je vais essayer de maintenir quelque chose de sain d'équilibrer sur mon corps ou sur des produits qui vont être naturels parce que ça va contrebalancer un petit peu les choses un peu moins positives pour l'organisme qu'on va pouvoir ingurgiter là en ce moment et puis ben bien sûr la joie la joie là c'est vrai que le mois de novembre on a eu là ces jours-ci je crois une période assez difficile je ne sais pas ce que vous avez vécu mais on a quand même la crise et on le sent en fait qu'il y a plein de choses qui ne se passent pas bien on arrive souvent en fin de période jusqu'aux fêtes de Noël les gens commencent à attendre leurs vacances enfin voilà donc il peut y avoir des choses difficiles mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise ben on ne va pas attendre après les vacances pour être bien et encore vous n'avez peut-être pas de vacances au moment des fêtes vous voyez il y a des gens qui ne prennent pas de vacances voilà alors ensuite sur quoi est-ce que je dois me concentrer ? le repos on revient ici tendez l'oreille et écoutez donc je pense que les guides veulent vous amener vers des messages que vous ne pouvez pas entendre si vous êtes en agitation permanente en fait donc quand je reprends le cas du sanctuaire tout à l'heure où je vous disais si quelque chose vous irrite et que vous voyez que vous démarrez au quart de tour ben si vous voulez si vous laissez ces énergies vous envahir ben forcément que quand les guides vous envoient quelque chose vous allez réagir en fait vous voyez ce que je veux dire c'est que votre énergie vous êtes comme un porc-épique et que du coup quand on vous envoie quelque chose même si c'est pour vous guérir vous allez ping tout envoyé balader en fait alors que quand on retrouve son centre, son calme on est prêt à recevoir en fait donc tendez l'oreille et écoutez à mon avis on cherche à vous amener des solutions il se peut aussi que dans une situation ou dans une autre il s'agit de calmer les choses et d'écouter ce que l'autre a à vous dire et de ne pas forcément chercher à avancer beaucoup ou à négocier ou à tirer la couverture vers vous parce que voilà l'énergie n'y est pas en fait le diable sinon il va avoir de l'emprise à nouveau sur vous d'accord ? donc j'ai envie de dire en ce moment peut-être qu'il n'y a rien à gagner comprenez ce que je veux dire c'est pas la peine de se dire ouais je veux atteindre l'objectif là et puis il faut que je tire parce que je n'y arrive pas je vais insister, je vais forcer je vais ceci cela non en fait je pense que ça n'est pas du tout la bonne énergie la bonne façon de faire c'est donc plutôt dire bon, si on ne peut pas avancer dans ce qu'on veut on calme le jeu et on écoute ce qu'on nous envoie et après on verra bien ce qu'on arrive en quelle direction on peut prendre et là du coup le chariot voilà alors il faut peut-être aussi que je vous rappelle que le diable vient tenter le Christ trois fois dans le désert sur sa foi parce que là c'est une histoire de foi en fait comment dire si vous avez foi en ce que vous faites que peut-être vous n'avez pas encore le résultat d'accord vous n'avez pas la manifestation que vous attendez mais vous avez foi quand le diable vient vous tenter vous n'allez pas changer de direction alors que si vous manquez de foi et que vous cédez aux tentations du diable vous allez changer de direction et là la réussite vous ne l'avez pas manquer de direction, de détermination voilà le diable vient tenter le Christ dans le désert notamment sur bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros l'idée c'est que le Christ vient lui faire douter de lui en fait il vient le faire douter du fait que Dieu existe parce que s'il existait il viendrait l'aider d'accord donc il le met en situation difficile pour voir si du coup le Christ va douter de sa propre foi et donc le diable aurait gagné donc essayez de voir à quel endroit on peut essayer de vous faire douter de vous ou est-ce que vous avez une peur je vous donne un exemple très concret moi je me suis rendu compte cette semaine que je communiquais en m'excusant parce que j'avais des soucis d'accord j'avais des soucis ok j'ai des soucis bon et donc du coup j'étais désolée d'avoir des soucis et que je ne voulais pas bah vous voyez envahir les autres avec mes soucis et après je me suis dit mais marraine des soucis des soucis des soucis mais pourquoi tu t'excuses d'avoir des soucis parce que déjà j'ai des soucis mais en plus je m'excuse d'avoir des soucis c'est parce qu'en plus c'est de ma faute je pense vous voyez ce que je veux dire donc on voit la culpabilité là du diable il m'avait bien chopé sur ce coup là en fait et je me suis réveillée c'est comme si j'avais pris une claque je crois que les guides ils sont venus m'en coller une en me disant mais ça ne va pas la tête non tu ne vas pas en plus t'excuser parce que tu as des soucis comprenez ce que je veux dire et en fait je me suis rendu compte que plutôt que d'être dans quelque chose où j'acceptais ma propre difficulté ma propre peur en fait je communiquais avec les autres en leur disant bon bah oui mais alors moi je vous préviens pour moi c'est compliqué parce que j'ai ci parce que j'ai ci parce que j'ai ça parce que j'ai des soucis parce que cela bon je ne l'avais pas beaucoup développé mais en fait ce n'est pas du tout possible donc l'idée ce n'est pas de dire aux gens je n'ai pas de soucis parce que si vous avez des soucis et que vous ne le dites pas les autres ils ne sauront pas ça ne peut pas fonctionner non plus en fait ça va fausser la balance mais l'idée c'est de dire bon bah voilà en ce moment ce n'est pas forcément foufou et il y a ci il y a ça il y a ça mais bon voilà je ne suis pas pire que les autres en fait comme toujours comme tout le monde j'ai mes problèmes et j'ai mes solutions et j'ai mes forces et mes défauts et mes faiblesses et c'est tout au point barre et là en fait finalement ça relance ça relance l'énergie parce que finalement le diable n'a plus d'emprise en fait il a dû se dire ah bah zut je ne peux plus l'avoir là-dessus voilà donc j'ai pu avancer voilà alors mais parce que il s'agit de de calmer les choses et puis d'essayer de prendre du recul et de se dire non non mais là quand on commence à à partir dans des trucs émotionnels instables angoissant anxiogène c'est qu'il y a un truc qui ne va pas c'est qu'on ne voit pas les choses clairement en fait voilà c'est qu'on n'est pas en paix donc on retrouve sa paix ensuite je sens là la paix je ne sais pas si vous vous le sentez mais on le sent là sur le tiège que ça vient que dois-je éviter alors on va l'interpréter alors voilà bon harmonie ce n'est pas l'harmonie qu'on doit éviter évidemment dans cet oracle il n'y a que le que des cartes positives donc méditer pour libérer votre esprit et vous connecter à l'univers alors libérer votre esprit ça veut bien dire que ce que vous devez éviter c'est d'avoir le mental qui tourne et qui cherche des solutions des solutions et des solutions ce matin l'énergie la première énergie que j'ai tirée c'était le roi d'épée le roi d'épée c'est un fin stratège c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui sait communiquer les choses clairement et qui va faire la part des choses et qui va mettre les choses dans l'ordre mais quand il est mal aspecté c'est la moulinette la stratégie et je calcule ci et je calcule ça et j'essaye ci et j'essaye ça tout pour arriver à mes fins donc évidemment que c'est pas du tout ça dont vous avez besoin je pense aussi qu'on nous ramène encore et toujours vous voyez à ce côté naturel des choses ah oui je comprends mais c'est rigolo il faut vraiment que vous soyez dans votre dans votre propre nature parce que le diable il a il a de l'emprise sur la matière donc je vais encore vous raconter une anecdote parce que je pense que c'est significatif pour vous vous savez bien que je ne vous raconte pas ma vie pour vous raconter ma vie je vous donne des exemples et vous pouvez réfléchir en manifestation pour vous je vais boire un petit chouc de tisane et je suis à vous donc l'anecdote c'est quoi c'est qu'aujourd'hui donc moi j'habite Lyon-Centre je me suis retrouvée dans le centre-ville de Lyon je n'y vais pas pas beaucoup de toute façon je ne vais pas beaucoup dans les magasins c'est pas trop mon truc et je me suis dit je vais m'acheter un petit truc de maquillage je voulais une toute petite trousse une micro-trousse de maquillage un truc tout petit donc je pars en ville et premier magasin je ne trouve pas je vois une boutique de maquillage je me dis oh là là mais qu'est-ce que les gens ils font avec tout ça en fait je me dis oui il y a plein de trucs et je me dis bon on a besoin de tout ça pour se maquiller alors bon moi je me dis oh ben je dois être asbine en fait parce que je n'ai pas besoin de tout ça bon c'est pas grave le matin je vois deux belles petites poupettes dans le métro des mignonines comme tout elles étaient mais fardées mais je ne vous dis pas on ne voyait même pas la couleur de leur peau donc je me suis dit bon c'est dommage parce qu'elles sont vraiment jolies mais alors là là c'est au final voilà pas top je change de magasin parce que je ne trouve pas je vais dans un autre magasin etc et je me retrouve chez Sephora et alors là Sephora à Lyon donc vous avez un espèce de magasin tout réduit en longueur comme ça et il y avait parce que c'est le Black Friday alors là Black Friday allons-y hein le diable hein donc c'est le Black Friday et donc on avait des vendeuses mais je ne vous mens pas elles étaient toutes elles étaient à un mètre l'une de l'autre alignées en rang d'oignon devant les bouteilles de parfum je suis arrivée évidemment je me suis immédiatement fait harponner par une vendeuse elle me regarde et elle me dit mais c'est que pour une petite trousse de maquillage alors ben oui en fait c'était que ça bon c'est tout et puis et puis je vois les bouteilles et puis j'en ai une qui me dit mais en quoi je puis vous être utile alors j'ai regardé je lui ai dit je crois qu'en fait vous n'allez pas pouvoir m'être utile je suis désolée voilà ça ne va pas le faire et donc je suis vite ressortie de ce lieu d'emprise en fait où on se crée des besoins qui ne correspondent à rien du tout et moi je n'ai rien contre le fait de porter du parfum ou de se maquiller il faut des boutiques mais alors là c'était le goulot d'étranglement vous arrivez là-dedans et tout le monde vous harponne et finalement je me suis retrouvée dans un autre magasin où j'ai entendu une chanson qui disait que j'étais la chanteuse elle disait je suis désolée en fait moi je ne serai jamais une j'arriverai jamais à être à la mode une fashionista je ne sais plus c'est une chanson connue je pense je n'ai plus le titre en tête mais moi je ne peux pas je ne peux pas être ça ce n'est pas moi voilà je n'y arriverai pas et donc vous voyez c'est tout à fait ça c'est que le diable il nous emmène vers des besoins de consommation qui ne nous serve à rien du tout évidemment et donc il faut trouver le juste équilibre entre je n'accorde aucune importance à la matière à l'argent et à la créativité parce qu'on en a malgré tout besoin à je tombe dans l'excès avec le diable donc j'aime autant vous dire tout de suite que malheureusement là il n'y a pas besoin d'être devin pour aller comprendre que les petites les petites vendeuses là chez Sephora elles sont exposées toute la journée à la mauvaise énergie du diable et je crains fort que l'énergie du chariot ne les amène pas tellement vers une réussite après individuellement dans leur vie privée peut-être que ce sont des jolies personnes je ne doute pas de ça mais disons que le lieu ne s'y prête pas tellement elles sont exposées à une énergie d'emprise qui est très très forte et quand on commence à réfléchir comme ça toute la journée et bien misère ça devient vite compliqué de pouvoir trouver son centre et de se libérer de ses addictions en fait c'est vraiment un rôle que l'on se donne bon voilà mais je sais que je prêche des convaincus ici donc je n'insiste pas trop non plus alors ensuite à quoi le diable le mettra-t-il un terme donc harmonie voilà équilibre et harmonie faites la part des choses je ne vous dis pas qu'on ne doit pas consommer qu'on ne doit pas générer de l'argent qu'on ne doit pas aller vers de la matière mais aller vers l'excès et les solutions faciles la surabondance la surconsommation etc de toute façon je pense que la planète est en train de faire le ménage sur ça il y a des entreprises qui ferment ce n'était pas des entreprises qui nous amenaient un travail de qualité mais qui généraient justement quelque chose de comment dire des produits qui ne durent pas dans le temps parce que comme ça on reconsomme voilà comme ça on en rachète vite et eux ils font du chiffre en fait et vous au lieu d'acheter une paire de collants dans l'hiver vous en achetez trois en fait voilà bon alors pardon je reprends ici à quoi le diable mettra-t-il un terme sagesse souvenez-vous ah alors non il ne va pas mettre un terme à la sagesse il va évidemment mettre un terme à quelque chose de karmique ici à des mémoires des mémoires sans doute de manque de possessivité de manipulation d'avidité d'envie de réussir à tout prix au point de au point d'en faire du mal de faire du mal aux autres de jalousie de de radinerie ça peut être ça aussi toutes ces situations d'emprise si vous restez bien dans ces belles énergies normalement vous devriez dépasser ça donc ça peut être pourquoi je vous dis souvenez-vous pourquoi on vous dit souvenez-vous à mon avis c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans des vies antérieures et que vous avez vécu dans un passé et dont vous êtes déjà en train de vous éloigner et évidemment la sagesse c'est de comprendre le côté positif et négatif du diable et de réussir à jongler entre les deux je vois que j'ai oublié ça donc c'est sans doute pas un oubli c'est que c'est le moment de le tirer donc là on va se tirer une énergie sans doute apaisante alors vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis imprimer votre photo découper le petit cercle parce qu'il y a un mandala en fait ce sont plus des cercles énergétiques que des cercles de message il y a un message mais en fait le but c'est de récupérer l'énergie donc moi souvent je dors avec c'est ça si ça vous intéresse c'est Alana Farchal qui fait toujours des trucs bien donc cercle de guérison donc voilà moi souvent quand j'en tire un après je dors avec ça c'est diffus alors on dort avec quoi cette fois-ci ah bah évidemment le chakra racine parce que le diable alors le chakra de alors blessing attendez voir ce qu'il ne faut pas oublier c'est que malgré tout le diable s'il est la tentation s'il est l'attraction le charme etc c'est qu'il est séduisant il est très séduisant donc il y a une notion de beauté en fait de cultiver la beauté on ne va pas laisser ça de côté donc on nous dit ici des bénédictions pour le chakra enfin oui une bénédiction pour le chakra de base le chakra racine pour la vitalité et pour des bases alors stoïques je pense que c'est des bases stables en fait qui ne bougent pas qui soutiennent les manifestations of the heart true beauty les manifestations de la vraie beauté du coeur pour le bien-être total the heart is good voilà bon les messages sont toujours un petit peu sont toujours un peu complexes à traduire une phrase qui fait tout le tour du truc je ne vous dis pas à traduire c'est toujours un peu chaud c'est pour vous aider à aller vers une énergie positive du chakra racine en fait pour donner de la vitalité et construire les choses de manière stable pour révéler la beauté la beauté du coeur la vraie beauté du coeur voilà voilà les amis donc je vous la montre ici vous pouvez faire pause ça va être pas très net parce que c'est pas grave en fait vous pouvez faire pause vous faites une capture d'écran vous imprimez vous découpez et hop vous avez votre mandala voilà donc je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici pensez à vous abonner à me mettre un petit pouce à venir en guidance si vous le souhaitez et puis bien sûr je continue sur sur vos skills pour les personnes qui souhaitent avoir davantage d'informations sur sur comment vivre le diable positivement c'est à dire très certainement pouvoir donner libre cours à vos pulsions sans pour autant vous retrouver la tête à l'envers et dans des situations d'emprise et de manipulation voilà les amis merci beaucoup à tout de suite à tout de suite à tout de suite